Shalom, 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 que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun de nous. Nous verrons aujourd'hui comment faire un bien de purification et de protection avec le clou de girofle. Précédemment, je vous ai expliqué que toute chose a un aspect physique et spirituel. Toutes les peintures que nous voyons autour de nous ont un aspect physique, c'est-à-dire qu'elles ont des propriétés physiques, mais aussi des propriétés spirituelles. J'ai pris le cas de l'isope. David pouvait dire ceci, purifie-moi avec de l'isope et je ne serai plus. Et l'isope peut être utilisé en purification, comme utilisé aussi pour d'autres vertus physiques. Même chose comme le citon. On peut utiliser le citon pour manger, pour le consommer, tout ça. Mais on peut utiliser aussi le citon pour ses vertus spirituelles. Exemple, le citon peut être utilisé pour un désenvoutement, dans certains cas, la purification. Dans certains cas, établir des barrières, une muraille contre des esprits mauvais. Dans certains cas, chaque plante que Dieu a créée a un aspect physique et spirituel. Aujourd'hui, nous parlerons du clou de girofle. C'est-à-dire que c'est une plante qu'on utilise en cuisine. Toutes nos femmes qui savent cuisiner connaissent le clou de girofle. C'est une plante qui a des vertus thérapeutiques importantes, mais surtout des vertus spirituelles. Donc, nous allons voir comment faire un bain de purification, un bain de protection, un bain pour nettoyer les mauvaises vibrations avec le clou de girofle. Le clou de girofle a plusieurs propriétés. Entre autres, la capacité. Je veux dire, quand tu connais les invocations qui vont avec, avec le clou de girofle, on peut établir, on peut faire une puissante purification. Je veux dire, tu peux te purifier, bien bon, dégager les mauvaises vibrations sur toi. Avec le clou de girofle, on peut faire aussi des bains de protection. C'est-à-dire que tu dois voyager et puis ton cœur n'est pas tranquille. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer sur la route. Il est important de faire un bain avec le clou de girofle. Le clou de girofle aussi peut être utilisé, par exemple, pour les entrées d'argent. Pour ceux qui ont une activité, un commerce, qui ont des transactions, que tu aies un magasin physique. C'est-à-dire un magasin où tu disposes des marchandises. Ou bien si tu vends sur Internet, il y a des gens qui vendent, par exemple, des articles sur le site Internet, des articles sur, comment on appelle ça, sur des plateformes de vente en ligne. Alors, tu peux utiliser le clou de girofle pour booster tes ventes, pour booster tes activités. Donc, le clou de girofle est utilisé dans plusieurs domaines. Il est particulièrement efficace. Mais il ne s'agit pas de prendre le clou de girofle et puis le mettre sur le site pour se balader. Non. Il y a des invocations. Par exemple, tu utilises le clou de girofle sans les prières, sans les invocations qui l'accompagnent. Cela n'a aucun effet. Parce que c'est comme si tu l'utilisais simple. Mais quand tu fais les prières et les invocations, ça réveille la qualité spirituelle du clou de girofle et ça peut sûrement être bénéfique pour toi. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire un pain avec le clou de girofle pour obtenir la purification, la protection, puis le nettoyage des mauvaises ventes. La première chose à faire, c'est de trouver une certaine quantité de clou de girofle. En général, il est vendu sec. Parfait. Il est vendu sec. Donc, tu en trouves. Quand tu as trouvé du clou de girofle sec, tu réduis ça en poudre. Tout simplement. Et donc, quand tu as la poudre, tu mets la poudre du clou de girofle dans ton seau. Soit dans ton seau, soit dans ta bassine, peu importe le récipient que tu trouveras. En tout cas, tu mélanges le clou de girofle avec de l'eau. Ensuite, tu vas prendre tes deux mains. Tu prends tes deux mains et tu vas mettre ça soit dans le seau, soit dans la bassine. En tout cas, tu vas mettre tes mains dans le mélange d'eau et le clou de girofle. Tu mets tes deux mains dedans. Alors, tu feras une prière très particulière et tu vas utiliser le somme 2 pour le faire. Pendant que tes mains sont dans l'eau, tu lis, tu prends ta Bible, comme j'ai la mienne devant moi. Tu prends ta Bible, tu trouves le somme 2 et puis tu lis le somme 2 14 fois. Tu lis le somme 2, c'est-à-dire que 7 fois, 7 fois 2. Donc, tu lis d'abord le somme 2 7 fois, ensuite, tu lis le somme 2 encore 7 fois. Quand tu finis de lire le somme 2 14 fois, tu rétis alors ta main du bain et puis tu vas prendre ton bain. Les effets sont immédiats et c'est plus ça. Tu as senti comme s'il y a des choses qui te quittent. Tu vas sentir comme s'il y a des déchets, comme s'il y a des impurités qui quittent ton corps automatiquement. Tu le fais pendant une semaine. Tu vas commencer à dégager une bonne aura. En réalité, tous les problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons une mauvaise aura. Sinon, si quelqu'un a une bonne aura, il va attirer à lui de bonnes choses. Tu as une bonne aura, tu attirer les bonnes choses à toi. Mais tu as une mauvaise aura, tu as de mauvaises vibrations, tu vas attirer les mauvaises choses à toi. Donc, le clou, je dis, on va dégager tout ce qui est mauvaise vibration. Vous allez sentir la plénitude, la présence de Dieu autour de vous. Vous allez sentir la présence de votre ange autour de vous. Tout ce que vous allez faire, vous allez sentir la chance accompagner tout ce que vous allez faire. Vous senterez la chance accompagner tout ce que vous allez entreprendre. Parce que vous avez dégagé les ondes mocives. Vous avez dégagé les mauvaises ondes. Vous avez dégagé les impurités. Alors, la chance viendra à vous. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler du coaching. C'est important de vous faire suivre. Par exemple, tu ne te fais pas suivre. Comment tu peux savoir pourquoi ta vie est de telle manière ? Pourquoi ta vie est de telle manière ? Si quelqu'un ne te suit pas spirituellement, comment tu peux savoir si ta vie va progresser ou pas ? Tu ne peux pas. Comment tu vas faire pour savoir quelles sont les parties spirituelles efficaces que tu dois faire pour faire avancer ta vie ? Donc, le coaching spirituel est très important. Tu as besoin de quelqu'un pour te suivre. Pour tous ceux qui désirent être suivis, être encadrés, être coachés par le Guilkamahé, prier de nous contacter sur WhatsApp. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous aide. Shalom.